Fini l'accueil réservé à l'autre de marque du Tchad, général Brice Clotaire Oligi Guéman, président des transitions du Gabon sur le parvis du palais Toumaï, le président des transitions, président de la République, chef de l'État général, Mahamou Madidris Déby Itno et son homologue, se retire pour un entretien bilatéral. Les échanges ont duré près de deux heures. Le Tchad et le Gabon, deux pays frères et amis, appartiennent à deux entités sous-régionales majeures. Il s'agit de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Le Tchad et le Gabon vivent en ce moment tous les deux une période de transition. Si au Tchad, le processus de retour à la normalité constitutionnelle amorce son dernier virage avec la tenue prochaine du référendum constitutionnel, le Gabon est encore au tout début du processus. Le comité pour la transition et la restauration des institutions, ayant à sa tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président des transitions du Gabon, entend s'inspirer de la démarche entamée par le Tchad avec la tenue du dialogue national, ayant regroupé toutes les forces vives de la nation. La coopération bilatérale, à la lumière du dernier protocole d'accord, signée le 30 juin 2023 à Libreville et visant à renforcer les liens bilatéraux et à promouvoir la coopération dans divers domaines entre les deux pays, n'ont pas été du reste. Au terme des échanges et peu avant de prendre congé de son hôte, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a bien voulu livrer ses impressions. Il a exprimé ses sincères remerciements au chef de l'état général Mamadidris Déby Itno pour l'accueil à la fois mémorable et exceptionnel qui lui a été réservé dans la cité capitale tchadienne. Comme à son arrivée au palais Toumaï, le général Mamadidris Déby Itno a tenu à raccompagner son hôte opérant du palais Toumaï.